Comment éviter ce paradoxe et mieux gérer ton énergie ? Cher Proactive Forever, aujourd'hui j'aimerais te parler d'un paradoxe qui peut nous arriver à tous. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment je fais pour gérer mon énergie, surtout que ces derniers mois et ces dernières années même, j'en ai eu de moins en moins. Je suis en période de récupération de plus d'énergie pour être plus en forme et ça m'a appris à gérer mon énergie parce que quand on a moins d'énergie disponible, et bien ça demande d'apprendre à la gérer parce qu'on en a moins disponible donc on peut encore moins la disperser. Donc c'est parti et si tu me découvres, abonne-toi sur Destination Soi-même, je te partagerai des vidéos qui vont t'aider à te connecter à qui tu es et le partager avec les autres. Donc allons-y ! Donc déjà l'énergie n'est pas infinie. En une journée, selon des paramètres de ton mode de vie, des paramètres biologiques, des paramètres physiques, des paramètres psychologiques, tu auras un certain niveau d'énergie. Et cette énergie c'est comme des cartes, tu peux les miser et les investir où tu veux. Tu peux les investir dans ton travail, dans ta famille, dans du divertissement. Tu peux les investir dans du sport, dans du mouvement, etc. Dans des relations, dans des échanges, dans des sorties. Donc tu as un certain niveau d'énergie. Mais le truc, le paradoxe dont je veux te parler, qui est très humain, c'est que malgré qu'on se dise « Mais purée, ma priorité dans ma vie, c'est ça ! » C'est ça ! On fait quoi en premier dans notre journée ? On fait autre chose. Ma priorité dans ma vie, c'est mon travail, ma vie professionnelle. J'aimerais être indépendant. Mais quelle est la chose que tu fais en premier ? Ce n'est pas forcément attaquer ton projet d'entrepreneuriat. Peut-être que tu vas commencer par autre chose. Tu vas peut-être commencer par, je ne sais pas moi, aller faire une heure de sport. Je ne suis pas en train de juger, il n'y a rien de mal à ça. Mais si ta priorité en ce moment, c'est ton projet entrepreneurial, autant utiliser l'énergie que tu as pour faire par exemple un peu moins de sport, une demi-heure ou alors un peu moins, ou carrément faire ton sport en décalé à un autre moment. Parce que moi, j'ai remarqué que l'énergie que j'ai le matin, c'est l'énergie la plus efficace. Je me sens encore plus efficace quand j'attaque mon projet principal dès le matin. Et donc, c'est pour ça que moi, ce que je te recommande, sans en faire une règle fixe, c'est de mettre en premier ta priorité, de mettre ton énergie dans ce qui compte pour toi en ce moment. Dans ton projet principal comme ça, ce que je me dis, c'est que si par la suite, j'ai moins d'énergie, moins de motivation, énergie, motivation, ou carrément, je n'ai plus le temps. J'ai investi déjà mes cartes et mon temps dans tellement de choses qu'au final, je me sens débordé. Je me dis, ah mince, à la fin de la journée, je n'ai plus le temps de faire ce projet qui me tenait à cœur. Tu vois ? Supposons que tu es salarié et que tu veux, à côté de ton travail, lancer ton entreprise. Tu pourrais choisir, par exemple, de te lever plus tôt le matin et de travailler une demi-heure ou une heure sur ton projet entrepreneurial avant d'aller au travail. Alors oui, ce n'est pas forcément facile. Ça, c'est normal, mais parce que tu fais une heure de plus de travail dans ton travail. Mais si c'est quelque chose qui te tient à cœur, si c'est quelque chose qui te passionne, ce ne sera pas vraiment du travail. Tu vois ? Et si tu mets ça en priorité, que c'est quelque chose que tu sens dans tes tripes, que ça te tient à cœur, ce sera un investissement en énergie en temps qui va valoir la peine. Et tu vas le mettre dès le début parce que ta priorité, c'est ton projet entrepreneurial. Donc, autant mettre un maximum d'énergie, surtout celle du matin, pour ton projet. Peut-être que ça va mieux te convenir de faire ça le soir en rentrant du boulot. C'est à toi de voir ce qui te convient le mieux. Mais en tout cas, j'ai constaté de plus tôt, j'investis mon énergie sur quelque chose qui est important pour moi et qui me tient à cœur. Et plus j'ai de chances de pouvoir avoir les résultats que j'attends parce que je sais que je fais un pas jour après jour dans ce projet important pour moi. Jour après jour, j'investis du temps dans ce projet qui compte pour moi. Donc, automatiquement, il se construit jour après jour. Il se construit, il se construit. Et au final, sans même t'en rendre compte, en y mettant un pied, un pas chaque jour, tu vas finir par construire ce projet. Donc, c'est pour ça que moi, j'adore tout ce qui est quotidien. Même si c'est que 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, voire même une heure. Tout ce qui est quotidien t'amène à une progression régulière, mais conséquente. N'oublie jamais ça. Tu peux, cher Frag Trevor, tu es le seul à pouvoir gérer ce paradoxe et choisir de mettre en priorité ce qui est vraiment prioritaire pour toi. Parce que oui, notre énergie a une limite en une journée. On a besoin de repos. Après, on a plus d'énergie. Et la question que tu peux te poser, c'est dans quoi j'ai envie de l'investir aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, le message de cette vidéo, c'est d'investir ton énergie dans ce qui compte vraiment pour toi. Et également, te détendre. Mon but, ce n'est pas de te dire qu'il faut toujours travailler sur tes projets, machin. Tu peux aussi avoir des divertissements, des loisirs, des tentes, des tentes. C'est même important pour pouvoir te libérer l'esprit, pas être tout le temps focalisé que sur travail, travail, travail. Mais juste cette petite règle de le mettre en premier te permettra de savourer, d'apprécier, de déguster encore mieux tes moments de loisirs et tes moments de temps libre, tes moments de divertissement. Parce que tu sais que dans ton esprit, tu avances d'impact. Tu as déjà fait l'essentiel. L'essentiel. L'art d'aller à l'essentiel. J'avais lu un livre qui s'appelle comme ça de Léo Balbuta. Je le recommande si tu veux le chercher. Et puis voilà, c'est le petit partage que je voulais faire avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi sur Destination Soi-même, la chaîne qui va t'aider à te connecter à ta flamme intérieure. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Il y a un grand soleil aujourd'hui. Je vais en profiter pour aller à la piscine. Sur ce, je te souhaite une belle journée et surtout, et surtout, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Tu as mes séances de coaching dans la description de la vidéo. Un lien pour me faire un don. Je te dis, ciao, ciao !